A Bibracte, sur le site du parc aux chevaux, l'équipe de Pierre Nouvel poursuit son travail de fouille. Comme sur tous les opidas, les débris d'enforts sont les objets les plus couramment mis au jour. Alors ce qu'on a devant nous c'est un amoncellement d'enforts, ils étaient consommés. Et une fois ces amphores consommés, on ne savait pas quoi en faire, on les rejetait dans des espaces où on avait besoin de rehausser le sol ou de combler un trou. Et là c'est le cas, on a trouvé donc dans toute cette zone, il en reste une toute petite partie, on a trouvé donc une série d'amphores qui se sont accumulés et qui forment une épaisseur d'environ 40 cm. Ces amphores, la plupart du temps on les trouve fragmentés et ça fait des volumes énormes, on peut parler de tonnes, environ 12 tonnes sorties sur notre chantier en quelques semaines, en 6 semaines de fouille. Et donc on imagine la quantité de vin qui a pu être consommé. Très tôt, les archéologues ont acquis la conviction qu'aucune de ces amphores n'avait été fabriquée en Gaule, car les Gaulois ne cultivaient pas la vigne. Mais alors, quelle était l'origine du vin ? Les scientifiques ont trouvé une partie de la réponse sur l'opidum de Châteaumeyan, où des dizaines d'amphores ont été retrouvées miraculeusement intactes. Ce trésor permet aujourd'hui à la spécialiste Fabienne Holmer de nous révéler qu'un important commerce existait entre la Gaule et la péninsule italienne. Des bateaux partant d'Italie et pouvant transporter jusqu'à 10 000 amphores parcouraient la Méditerranée. Leurs cargaisons étaient déchargées dans le port de Massilia, l'actuelle Marseille, à l'époque sous domination romaine. Ensuite, les amphores empruntaient principalement deux voies. L'une contournait le massif central par l'ouest pour desservir les Aquitains. L'autre remontait la vallée du Rhône pour approvisionner les opidas du centre et du nord de la Gaule. Face à de telles quantités d'amphores retrouvées en permanence sur les sites, les chercheurs se sont demandé si les Gaulois étaient véritablement portés sur la boisson. Ce que suggèrent certains témoignages antiques. Si on suit les textes, les auteurs anciens, grecs ou romains, pensent que les Gaulois boivent beaucoup. Alors même Posidonios nous raconte que c'est lié finalement au tempérament des populations nordiques qui ont besoin de plus d'alcool pour survivre aux températures plus basses. Certainement que les auteurs antiques ont l'impression que les Gaulois boivent beaucoup parce qu'ils vendent beaucoup de vin aux Gaulois. Pour plusieurs raisons, déjà parce que les Gaulois ne produisent pas de vin eux-mêmes. Ils produisent de la cervoise, ils produisent une sorte d'hydromel. Certainement aussi parce que les Gaulois sont extrêmement nombreux. On ne sait pas exactement combien ils sont, évidemment, plusieurs millions. Donc ces populations-là sont des marchés extrêmement intéressants pour les marchands de vin. Donc il y a des gros volumes qui arrivent. Finalement, si on rapporte ça au nombre d'habitants, et puis à la durée durant laquelle toutes ces amphores vont arriver en Gaul, 150 ans, certainement qu'ils ne devaient pas voir tous les jours.